Salut gang, Jimmy de chez Escape. Veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu fais à regarder des vidéos assis chez vous? C'est la saison qui s'en vient. Ce qui est bien important pour toi, ça va être de préparer ton bac pour être sûr d'être prête la première journée que ça part. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a préparé pour vous? C'est une petite inspection en 16 points pour vous permettre de bien partir de la saison et vous assurer que vous avez fait le tour de votre basic. En plus, j'ai la chance d'avoir le basic d'un de mes meilleurs clients, Rad. Un beau, une belle perle rare CR 125 1993. Une petite bombe. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, suivez-moi tout de suite après l'intro. Bon, on tombe dans le vif du sujet. On va commencer avec notre premier point, mais pour être certain, pour que vous soyez aptes de bien suivre, inquiétez-vous pas, vous n'avez pas besoin de prendre des notes tout au long de la présentation. Ce que vous allez avoir besoin de faire, c'est de cliquer en bas sur le lien. On va avoir le format PDF, vous allez pouvoir l'imprimer et vous allez avoir les 16 points si vous voulez reproduire la vérification. On va commencer avec le premier point, le pneu. Dans le point numéro 1, les choses qu'on va avoir à vérifier, ça va être le caoutchouc, puis aussi l'usure du crampon, à savoir s'il est bien coupant, bien mordant ou il commence à être pas mal rond. Donc, on va y voir avec ça. Comme on peut voir sur notre CA 125, les crampons commencent à être très ronds au niveau des rabards. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'on a un pneu avec beaucoup moins d'adhérence, parce que quand on arrive dans les sabres ou dans la terre dure, on va avoir le maximum de mordant, puis avoir le côté le plus à 90 degrés possible. Dans ce cas-là, le pneu est très rond. L'autre chose qu'on va regarder, ce pneu-là, tu sens vraiment que c'est un pneu qui a beaucoup d'années de vécu, parce que le crampon, il est vraiment sec. Tu touches au rubber, il est dur à plier. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va avoir beaucoup moins d'adhérence, puis l'autre chose, c'est qu'aussitôt qu'il va avoir un impact, quelque chose qui va arriver, le crampon va avoir tendance à se déchirer à cause que le rubber est rendu trop sec. Le point numéro 2 qu'on va avoir à vérifier, ça va être la roue, le rayon, puis les bearings de roue. Tout simplement, ce qu'on a à vérifier, c'est de s'assurer que tous les rayons soient serrés, que la roue n'aie pas de bosse d'endroit qui soit ouvert, et puis le bearing de roue, on s'assure qu'il soit bien solide, qu'il ne bouge pas, pour s'assurer qu'on n'aie pas de problème avec la roue qui vient vibrer en angle. On va aller voir ça. Au niveau des rayons, qu'est-ce qu'on va vérifier? On va utiliser une clé à rayon. On vient tout simplement taper sur le rayon. Quand on a un bon bruit solide, le rayon est bien serré. Quand on arrive d'un rayon un peu plus lousse, ce qui va arriver, c'est que le son va être un peu plus saut, un peu plus long, comme si une corde est lousse. C'est un peu le même principe. Quand on trouve un rayon qui est lousse, bien simple, qu'est-ce qu'on vient faire? C'est qu'on vient le serrer, mais seulement d'un petit corps. Pour s'assurer que quand on vient serrer, on va faire un petit corps, puis on continue, on va faire le tour complètement de la roue, toujours en faisant un petit corps. Qu'est-ce que ça va permettre de faire? C'est qu'on va s'assurer qu'on ne viendra pas mettre une roue ovale au lieu de ronde. Fait qu'on fait le tour comme ça. L'autre point à vérifier, justement, les côtés de la roue. On s'assure que la roue soit super belle. Qu'est-ce qui pourrait arriver si jamais on a une basse dans une roue? Ça peut permettre plus facilement les crevaisons, puis aussi avoir une roue qui ne vient plus chandre à l'onde. Fait que le troisième point à vérifier, ça va être au niveau du disque brake, puis les freins. Fait qu'on va aller vérifier, ça va être vraiment si au niveau du disque brake, on a un beau lisse. On s'assure qu'il ne soit pas groové. Puis au niveau des pattes de frein, on va s'assurer qu'on a encore en masse de fibres qui vont nous permettre de freiner, qu'on ne soit pas rendu au métal ou très près du métal. Fait qu'on s'assure d'aller vérifier ça. Comme sur notre utilan CR125, le disque de frein, sans problème, on n'a aucune groove, tout est parfait à ce niveau-là. Ensuite, quand on regarde le pattes de brake, il nous reste encore beaucoup d'amiante puis de fibres qui vont nous permettre de bien freiner. Fait que de ce côté-là, il n'y a aucun problème. On peut y aller avec ça. Fait qu'on s'assure de vérifier, vous voyez une partie qui est plus en métal, il ne faut vraiment, vraiment pas être rendu près de cette partie-là. Parce que si on arrive à cette partie-là, on va endommager le disque brake, puis c'est là que ça va venir faire des encoches. Ça va faire un freinage qui va être plus difficile. Puis aussi, le disque va sûrement avoir tendance à tordre quand on est rendu à la partie de métal. Le quatrième point à vérifier, c'est au niveau de la fourche de suspension. On vient s'assurer qu'il n'y ait pas de picot au niveau du poteau de la fourche causé par des roches. Puis, l'autre chose qu'on vient vérifier, c'est qu'on n'a vraiment aucune huile qui est sur le bord du poteau dû par un seal qui est endommagé qui fait que l'huile a bien descendu. Fait qu'on va aller voir ça. Comme on peut voir ici, le poteau, il semble quand même assez sain. Il ne semble pas avoir un problème à ce niveau-là. Le plus gros problème qu'on a sur cette moto-là, on voit très facilement, on a un gros dépôt d'huile sur le côté. Les seals, c'est certains qui sont endommagés. Qu'est-ce que ça peut causer des seals endommagés? C'est que tu viens avoir une suspension qui est complètement molle et ça peut endommager beaucoup de pièces à l'intérieur de la suspension. Fait qu'à partir du moment où vous voyez qu'il y a de l'huile qui commence à couler des poteaux de fourche, il faut vraiment que vous allez changer les seals qui se retrouvent ici. Le point numéro 5 qu'on va voir à vérifier, ça va être l'embrayage, communément appelé la cloche. On a à vérifier la résistance au niveau du câble, la résistance au niveau du levier, puis l'ajustement. Fait que je vais vous montrer un petit peu rapidement qu'est-ce qu'on vient vérifier. Fait qu'on embarque sur le levier, puis on vient tirer dessus. Puis à partir de là, on voit si on a une bonne tension. Si la tension n'est pas trop dure, pas de problème à ce niveau-là. Si on voit que c'est difficile à tirer, le problème que ça va causer, c'est que vous allez avoir de la misère à finir votre journée de moto parce que le câble va être trop difficile. Fait qu'il y a deux choses qu'on peut faire. Soit essayer de le lubrifier dans le premier temps. Si on voit même qu'après une lubrification, il ne s'améliore pas, il va probablement un petit peu de rouille à l'intérieur, puis on ne peut pas améliorer ça. On change complètement le câble pour s'assurer que ce soit facile à tirer. L'autre chose qu'on vient vérifier au début de la saison, ça va être vraiment au niveau de l'ajustement. Un bon câble, de la façon qu'on va l'ajuster, on va s'assurer qu'il y a un petit millième de jeu avant que le levier commence à être plus dur. Fait qu'il y a deux façons d'ajuster, soit directement après la poignée, ou on a un ajustement aussi avec deux vis. Fait que ces deux petits points-là à vérifier, on s'assure de bien partir la saison. Le point numéro 6, la manette des gaz. Qu'est-ce qu'on va venir s'assurer? C'est que la manette tourne bien, que ce soit facile à tourner, que le câble ne soit pas trop, avec aucune résistance, qu'elle soit bien positionnée sur le guidon, et finalement, que la grip soit bien collée, et qu'elle ne tourne pas dans le beurre, comme dirait ma grand-mère. Fait qu'on va aller voir ça. Fait que quand on arrive ici, la manette des gaz, on tourne ça, il faut que ça soit directement avec une tension. Pour s'assurer que quand on tourne le throttle, tout de suite, le papier, on rouvre, puis qu'on a une accélération. Le point aussi à vérifier, on s'assure que la poignée ne soit pas trop rentrée. Qu'est-ce que ça peut causer? Si la poignée est trop rentrée vers l'intérieur, ça va créer une restriction au bout, et ça va faire que le gaz pourrait rester collé, puis causer des gros accidents. Justement, j'ai un de mes clients que ça est arrivé, et je pourrais vous dire que ce n'était pas fantastique comme situation. L'autre point à vérifier aussi, c'est de s'assurer que la grip, elle soit bien collée sur la poignée des gaz, pour s'assurer que quand on donne du gaz, il y a vraiment seulement la manette qui tourne. Le point numéro 7 à vérifier, ça va être au niveau du guidon. Qu'est-ce qu'on va vérifier? On s'assurer que le guidon soit, il y a une belle angle, qu'il n'y ait pas une poignée plus descendue que l'autre, que les grips soient bien solides dessus, puis que l'enlignement soit bien fait avec la roue. Fait qu'assez simplement, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste une petite inspection visuelle. On embarque sur la moto, on enlève notre roue bien droit, puis on s'assure que les guidons soient à la même hauteur, il n'y en a pas un plus descendu que l'autre, que le point central ici, il n'y a pas de désaxement de fait, et puis que la grip, elle soit bien solide sur les guidons. Comme dans ce cas-là, on voit que la grip a défoncé. Qu'est-ce que ça peut causer? À court terme, il a l'air assez solide, sauf qu'assez rapidement avec de l'eau ou de la boîte, elle va s'infiltrer à l'intérieur, puis ta poignée, elle va se mettre à tourner super rapidement. Ça fait que peut-être début de saison, ce ne serait pas mauvais de changer les grips sur ce guidon-là. À part de tout ça, le reste, ça a l'air super solide. Ça fait qu'on va être prêts à passer à un autre point. Le point numéro 8, la chaîne et les spockets. Les points qu'on va venir vérifier sur la chaîne et les spockets, ou pignons en français, ça va être au niveau de l'usure de la chaîne. On va s'assurer que la chaîne, elle ne soit pas étirée, puis qu'elle soit encore bien lubrifiée, puis qu'elle ait une belle flexion. L'autre point qu'on va vérifier au niveau des spockets, ça va être vraiment qu'on ait un bon dessus de pignon, pas pointu, puis pas en vague. Qu'il soit vraiment avec une belle partie plate sur le dessus, puis qu'on n'ait pas de vagues en particulier. Ça fait que c'est ça. On va aller, je vais le montrer un petit peu sur notre FIRA 125. Comme on peut voir ici, le pignon ici a été nouvellement changé. On a encore un beau bout plat sur le dessus, puis on a une bague qui est parfaite à ce niveau-là. Ça fait que ça, on n'a vraiment aucun problème au niveau du pignon sur cette moto-là. Puis la chaîne, on voit aussi que la chaîne est complètement neuve. La chose que tu vas regarder, c'est de t'assurer que tu as une bonne flexion comme ça, sans être trop usé. Et l'autre chose, c'est souvent qu'est-ce qu'on va répertorier dans le sprocket quand la chaîne vient usée. C'est ça qui cause le fait que le sprocket va être plus pointu, parce qu'à chaque fois que la chaîne vient rentrer dans le sprocket, elle pousse sur le métal, puis elle vient étirer les dents. Puis l'autre chose que ça va faire, même à une limite quand la chaîne est tellement usée, c'est que quand elle va rentrer, elle va venir faire une vague. Ça fait que bien, bien important, à 95% du temps, tu vas changer la chaîne et le sprocket en même temps quand tu vois une usure sur ton sprocket. L'autre chose qu'on va vérifier aussi, on s'assure qu'elle ne soit pas trop rouillée puis que la roue tourne facilement. Le point numéro 9, on y va avec la roue arrière. C'est un peu le même principe que la roue en avant. On vient vérifier l'ajustement des rayons. On vient vérifier le bearing pour être certain qu'il est bien solide. Puis on va aussi vérifier le tour de la roue pour s'assurer qu'elle soit bien droite puis qu'elle n'ait pas d'endroit avec des bosses qui vont faire que le pneu va pouvoir être plus facile à faire un flat. On va aller regarder ça sur notre beau CR125. Comme vous pouvez voir ici, on va faire le test des rayons. On a un lousse, on a un lousse, on a un lousse, on a un lousse. OK, ils sont tous lousses. On va s'assurer, quand on fait, même principe qu'on a expliqué en avant, de venir serrer un petit quart de pouce sur tous les rayons au complet. Pour s'assurer que si on ne serre pas, si on serre tout d'un côté, qu'est-ce que ça va faire? C'est que le rime va devenir ovale au lieu de rester bien rond. Donc, on fait un petit quart de pouce tout le tour puis on vient faire ça jusqu'à temps que tous les rayons soient bien serrés. Au niveau de la roue, du rime de roue, on vient faire le tour puis on s'assure qu'il n'y ait pas de bosses nulle part. À ce niveau-là, la roue est encore bien correcte. L'autre point, dernier point qu'on venait vérifier, c'est qu'on fait un petit... On essaie de bouger la roue de gauche à droite puis on voit s'il y a un lousse dans le bérigne qui vient tenir la roue. Dans ce cas-là, la roue est super solide, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc, le point numéro 10, le pneu arrière. Un peu le même principe que le pneu en avant. On va venir vérifier l'usure des crampons. On va venir vérifier aussi le caoutchouc, à quel niveau il est rigide. Et puis, dernièrement aussi, la pression. On va s'assurer qu'on a une bonne pression de partir de la saison. Si jamais c'est un point qui vous intéresse à savoir un peu comment calibrer ton pneu pour tout dépendant des terrains, ça va me faire plaisir. Faites juste mettre en commentaire dans la vidéo que vous voulez avoir un petit peu plus d'informations à ce niveau-là. Puis, je vais vous expliquer vraiment par terrain quel type de pression qu'on devrait avoir. Pour la vidéo vérification, on va y aller avec un 12 livres, mais on peut varier beaucoup tout de suite dans les types de terrains. Faites qu'on va aller vous montrer qu'est-ce qu'il y en a par rapport à ça. Faites qu'au niveau du pneu, on vient voir l'usure qu'on a dans ce pneu-là. Ici, écoute, le pneu est complètement fini. Contrairement à ce qu'on va retrouver dans l'automobile ou dans le motosport, qu'est-ce que tu as comme crampon, un coup que tu es rendu à l'usure complète, c'est là où est-ce que ton pneu n'est plus bon. Mais dans leur route, tu veux vraiment avoir une belle hauteur de crampon tout près de l'original. L'usure normale qu'on devrait aller chercher, c'est la petite pointe d'usure comme ça. Ici, on est rendu à plus que la moitié du crampon de fini. Faites que ce pneu-là, la seule chose à quoi il est bon encore, c'est de faire des beaux gros shows de boucades. L'autre point qu'on va aller vérifier aussi, c'est comme on explique un peu, c'est au niveau de l'usure du crampon. Comme on voit ici, la flexion est très très dure. Faites que la prochaine étape qui va arriver avec ce pneu-là, ça va être que les crampons vont commencer à arracher quand on va aller dans des conditions de terrain plus dures. L'autre chose qu'on vient vérifier, on met un petit manomètre, on vient checker notre pression de pneus. On devrait être en taux de 12 livres partie de la saison. Mais comme je l'explique, si vous voulez plus d'infos, on fera une capsule exprès pour contrôler bien sa pression de pneus tout dépendant des terrains. Fait que ça fait pas mal le taux du pneu arrière. Le onzième point de la vérification, qu'est-ce qu'on va aller vérifier? C'est la suspension arrière. On va regarder les bérings de la triangulerie. On va regarder aussi si la suspension ne coulerait pas. L'autre point qu'on va aller regarder aussi, ça va être au niveau du swing arm, s'assurer que le béring qui est dans le swing arm soit bien solide. On fait le taux de toutes ces bérings-là, s'assurer que ça soit bien solide, bien à leur place et que ça travaille bien. Bien important, c'est le nerf de la guerre. C'est un béring qui est mangané, une suspension qui est défoncée. Quand tu sautes, tu peux te faire complètement injecter ou la suspension ne travaillera pas comme il faut. C'est bien important de vérifier ces points-là. Les points, on va vérifier au niveau de la suspension. On vient regarder au niveau du poteau et s'assurer qu'il n'y ait pas de coulisses d'huile qui restent dessus. De ce côté-là, il n'y a pas de problème, il est encore super sain. L'autre chose qu'on vient vérifier, on s'assure d'avoir mis la moto sur un stand et que la roue arrière soit surélevée un petit peu. Quand on a ça de fait, après ça, on essaie de pivoter le soignable pour voir si on a un lousse dans les bérings qui se trouve du soignable ici, qui vient de se prendre après le ferme, ou un lousse au niveau de la trianglerie qui est en dessous de la suspension. Normalement, juste en essayant de monter, si on trouve qu'on a un lousse ou en essayant de tordre au niveau du soignable, on va voir s'il y a une partie qui est lousse à ce niveau-là et qu'on aurait des bérings à changer à ce niveau-là. Ce serait pas mal ça qu'on aurait à vérifier, donc on va pouvoir passer au prochain point. Le point numéro 12, le filtre à air. Un des points les plus importants dans la vérification. On va comparer ça à un poumon d'un humain. Si tu n'as pas d'air qui rentre, il n'y a rien qui va marcher, c'est pareil pour un bicycle. S'il y a trop de sable, si le filtre est endommagé, le sable peut rentrer directement, on oublie ça. Le moteur, il va être scrap. On va vous montrer ce qu'il faut aller vérifier dans l'inspection. Qu'est-ce qu'on vient vérifier? On s'assure qu'il y ait une bonne lubrification, une bonne huile dessus. L'autre chose, on vient vérifier pour s'assurer qu'il n'y ait aucun point de déchiré. Comme dans notre Super CR 125, on a une belle trappe à sable facile d'accès qui nous permet de rentrer du sable directement. Ce filtre à air, il est complètement fini. On s'assure de changer ça et d'en mettre un neuf. En plus, c'est de quoi qu'il n'est pas très dispendieux. L'autre chose, on s'assure d'acheter toujours de la bonne huile à filtre qui va être bien collante et qui va s'assurer que le sable colle bien dessus. Ce filtre à air, il est propre mais complètement défectueux. Le sable peut rentrer directement au moteur. Le point numéro 13 qu'on va vérifier bien simple, le niveau de prestant. On vient vérifier que le niveau soit au bouchon. Si jamais on voit que le niveau est bas, première chose, début de saison, on en remet un peu dedans, il n'y a pas de problème avec ça, on part la saison comme ça. Sauf que c'est un point à vérifier assez souvent dans la saison. Si on voit qu'on prend du prestant, soit que la moto commence à chauffer ou qu'il y a une perte de pressant dans l'intérieur du moteur. Souvent, ce qu'on va remarquer, ça va être si il y a une perte de pressant à l'exhaust quand on va rouler, ça va être un petit peu plus blé. Ce qui va nous donner un signe qui a probablement un problème au niveau du moteur. On part notre saison, on remet le niveau au bon niveau, si on voit qu'il y en a manqué quand même pas mal, on vérifie assez souvent et on va s'assurer qu'on passe une belle saison avec un beau niveau de pressant. Pour le point 14 de l'inspection, la vérification de la compression du moteur ou la perte de pression dans le moteur pour un quart de temps, c'est de quoi qui demande un petit peu plus d'expérience. Si vous commencez dans le domaine, vous n'avez pas souvent fait de mécanique, c'est un point que je dirais qui serait mieux de laisser à des professionnels. Simplement parce que si vous faites une mauvaise lecture des résultats, vous pourriez mettre de l'argent dans votre moteur alors que vous n'auriez pas dû ou tout simplement à l'inverse, vous pensiez que le résultat était bon mais en fait, vous auriez dû faire un entretien moteur. Les deux outils qu'on va utiliser pour faire ça, ça va être le test de compression pour un deux temps. On enlève la bougie, on vient insérer ça à l'endroit de la bougie, on craint que le baissait puis on vient voir le résultat que ça va donner. Ensuite, pour le 4 temps, pour la plupart des modèles, il y a un décompresseur automatique pour que la moto parte plus facilement. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser un test de compression parce que le résultat est faussé par ce décompresseur-là. Qu'est-ce qu'on vient faire? Ça va être un test de perte de pression, un leak down test communément appelé en anglais. Et la même chose, le résultat qui va en sortir va donner une bonne indication si tu es dû pour faire un changement au niveau du moteur, aller faire des vérifications ou que tout est beau. C'est les deux points qu'on a à vérifier au niveau de la compression ou du leak down test. Comme je vous l'explique encore, si jamais vous voulez savoir un peu quel genre de résultat vous allez savoir, appelez-nous, mettez-nous en commentaire votre type de moto. on va essayer de vous sortir le chiffre que vous devriez retrouver. Mais assurez-vous d'aller chercher l'information au bon endroit pour ne pas avoir des résultats faussés qui peuvent causer des dommages ou des dépenses inutiles. Le point numéro 15 et 16, ces deux points-là, ce qui va être important, ça va être de démarrer la moto pour nous permettre de faire des essais en mouvement. La première chose qu'on va vérifier au niveau de l'embrayage, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va embarquer sur la moto, on va essayer de lâcher tranquillement l'embrayage. Si on sent que l'embrayage, lorsqu'on la lâche, elle vient un peu saccader, probablement qu'on a un problème au niveau de la cloche ou vraiment que ça soit progressif et stable. L'autre point aussi, c'est quand on embarque en vitesse et on sent que la moto, elle ne veut pas avancer à la vitesse qu'elle devrait avancer, probablement qu'on a nos cloches qui sont trop usées qui fait que la puissance ne se transmet pas, la puissance du moteur ne se transmet pas aux roues. C'est deux bons signes qui vont donner un indice comme quoi la cloche serait peut-être due à changer. Par la suite, le point numéro 16, ça va être au niveau du moteur. Dans le deux temps, souvent, ce qu'on va entendre comme bruit, ça va être un petit flacotement au niveau du piston dans ce style-là ou un petit bruit anormal au niveau des valves comme ça. On s'assure de vérifier ou de faire vérifier le moteur si on voit qu'il y a quelque chose d'anormal quand on repart la saison. Dans le quatre temps, souvent, tu vas avoir le timing chain, l'ajustement des valves, toutes des choses qui pourraient faire qu'on aurait un bruit anormal qu'on repart la saison et qu'il y a un bruit différent. On s'assure d'amener le BIC à un spécialiste ou à quelqu'un qui connaît bien ça pour avoir un bon diagnostic et changer les pièces qu'on a besoin. Ces deux points-là, c'est super important à faire. On repart le BIC et on va être capables de vérifier comme il faut les derniers composants. En conclusion, j'espère que vous avez apprécié les 16 points qu'on a préparés pour vous autres pour bien démarrer votre saison. Tous ceux qui sont encore avec nous autres jusqu'à la fin et qui ont vraiment trouvé ça intéressant, on vous offre une belle promotion Rabais 16. Rentrez ce code promotion-là, vous allez avoir un 16% sur tous vos achats sur Escape.ca. L'autre point bien important, si vous voulez faire l'inspection comme il faut par vous-même, vous pouvez faire imprimer le document PDF qui se trouve en bas du vidéo. Bien important, likez, partagez à tous vos amis, mettez vos commentaires si vous avez des capsules d'informations supplémentaires que vous voulez avoir sur n'importe quel des points, on va vous répondre et on va vous contacter. Si vous avez d'autres choses à rajouter, ne gênez-vous pas, appelez-nous ou allez sur notre site Escape.ca et consultez. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada